... Donc on a des nombreux reconstitueurs étrangers qui viennent ici à Tifauge. C'est grosso modo la moitié sur 500 reconstitueurs. Et donc ça va permettre évidemment de déployer l'ensemble de ces hommes et femmes et enfants. Parce que les reconstitueurs, ce ne sont pas que des chevaliers en armure qui se tapent les uns sur les autres. Et c'est aussi bien sûr la vie dans les campements, la cuisine, l'art de vivre un peu au Moyen-Âge, 1371. Et puis bien sûr, je pense que le maître mot de cette édition des médiévales, c'est vraiment l'immersion de A à Z. Il faut que le visiteur, lorsqu'il rentre dans l'enceinte du château, se sente projeté en arrière. Alors, on va avoir trois zones. Une zone à l'extérieur du château, c'est le siège proprement dit. C'est exclusivement militaire. C'est tout l'art de la guerre. Alors on va assister à des entraînements, à des batailles. On a trois champs de bataille en bas. Et puis à l'intérieur du château, on va avoir la garnison qui protège le château. Et là, on a 200 hommes quand même. Et puis on va avoir une zone, on va dire, tout publique, où on va pouvoir se restaurer. Et on va pouvoir avoir dans le haut du château des artisans. Des artisans, alors des forgerons, des gens qui travaillent le cuir, des gens qui travaillent des métiers anciens, le vanier, la serrurerie, etc. Et on va avoir des commerçants, des artisans commerçants, on fait très attention à la qualité, qui vont proposer des produits. On a des éléments historiques assez précis. Et puis cette volonté, en tout cas, de l'association qui nous accompagne, l'association Royter, d'être très très précis et de ne pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que tous les costumes, les armures, les armes, même jusqu'aux aliments et aux ingrédients employés dans l'alimentation, on est vraiment... Il y a une attention aux détails qui est poussée. Père en aile de Toir, qui est la vicomtesse de Dreux, et qui est la patronne ici, elle est en pays, on n'appelle pas ça la Vendée, on appelle ça le Bas-Poîtou à l'époque, on est en pays anglais. D'accord ? L'anglais n'est pas tout le temps là, il est à Bordeaux. Les Bretons sont affiliés aux Anglais, donc c'est les Bretons qui protègent le château. Tout ça, on est dans l'histoire. Le seul truc qu'on a inventé, c'est qu'il n'y a jamais eu de siège à Tifauge, au XIVe siècle. Et les deux personnages qui ont bien existé, ils ne se sont jamais côtoyés. Ce qu'on cherche, en fait, ce n'est pas à faire de l'évocation et de la fête médiévale classique, c'est de faire un événement de reconstitution historique de très haute qualité en France. Et qu'il y ait une visibilité pour le château, une visibilité européenne, parce que les gens qu'on recrute, c'est des gens qui sont allemands, italiens, tchèques, polonais. Musique Musique